L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. L'église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse, où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le saluer de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres, et la compassion. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active, où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. à l'église de Pentecôte de Drummondville. Et aussi, les amis qui sont avec nous sur Internet, bonjour à tous ceux qui ont choisi, ils n'étaient pas obligés, mais ils ont choisi de se connecter avec nous ce matin pour entendre la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur et ensemble aussi être vrai. Et je salue aussi l'église de la parole vivante à Berthierville. J'étais à Berthierville ce mercredi. Et nous voulons aussi voir à Berthierville une église authentique, une église vraie. D'ailleurs, ça c'est notre fiche contact pour ceux qui sont sur Internet ou Berthierville. Et vous dire à Berthierville qu'aujourd'hui, il y a un petit mot sur Berthierville, justement sur le partenariat que nous avons avec Berthierville parce que nous croyons que c'est important. Et ça signifie quelque chose pour nous que d'être partenaire avec une église de l'autre côté du Saint-Laurent. Alors que ça c'est une fiche contact, il y a des trous dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont des fiches... Ce n'est pas une fiche contact ça. Ça c'est un bulletin. Et il y a des trous dedans. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des trous. C'est parce que ça fonctionne avec un cartable. Est-ce qu'il y en a qui ont un cartable comme ça ? Vous pouvez le montrer. Et il y en a qui à côté de vous vous regardent en disant, moi je n'en ai pas. Je n'aimerais bien un. Vous voyez, ça permet de ranger... Bon ça c'est celui de Pasteur Guy, alors il y en a beaucoup. De ranger tous les bulletins comme ça et de les garder... Oula, j'ai mis la panique là-dedans. Bon, je le rends à Pasteur Guy avant de faire plus de dégâts. Merci. Et donc vous dire que si vous voulez un cartable comme ça, allez simplement au comptoir ressources. On va vous en offrir un pour que vous puissiez garder un petit peu toutes les notes que vous avez prises et peut-être après, dans quelques semaines, quelques mois, les repasser sur votre cœur et les garder comme prise de notes. C'est important de prendre des notes, vous ne croyez pas ? Amen. Enfin, sauf si vous avez une très bonne mémoire. Vous vous souvenez de ce que j'ai prêché il y a un an à la même date ? Vous ne vous souvenez pas ? Alors vous devriez prendre des notes et puis les mettre dans un cartable. Alors, on est ce matin avec une église vraie, une église authentique. J'ai perdu ma page moi aussi là-dessus. Là voilà. Une église vraie. Nous avons vu au travers de ces différentes lettres de vraie le « V » comme vérité. Une église basée sur la vérité. Jésus est la vérité. On ne veut pas être une église qui prêche n'importe quoi. On ne veut pas être une église qui annonce ce que les gens ont envie d'entendre. On veut être une église qui annonce la vérité. Le message de l'Évangile n'a pas changé depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui et notre sauveur n'a pas changé. C'est toujours le même et c'est le même message qui libère et c'est la même vérité qui rend libre. Alors, vérité. « R » comme relation. Nous voulons être une église où les relations, eh bien, sont un objectif capital. Relation avec Dieu. Une église où on est en bon terme avec Dieu. Avoir soigné ses relations avec Dieu. Vous savez, si vous voulez être en relation et en bonne relation avec Dieu, il faut commencer par lui parler. Quand on ne parle pas à quelqu'un, c'est qu'on est en mauvais terme. Est-ce que vous avez pris le temps cette semaine de parler à Dieu ? Est-ce que vous avez pris le temps cette semaine de prier, de prendre du temps dans sa présence, de parler et de l'écouter aussi et avoir de bonnes relations avec Dieu et de bonnes relations aussi avec nos frères et avec nos sœurs ? Et la troisième lettre, c'est la lettre « A » comme « amour ». Et ce matin, nous voulons parler de l'amour. Et à partir de ce mot « vrai », nous définissons comme l'objectif, la vision de l'église de Pentecôte de Drummondville, la vision de l'église de la parole vivante à Berthierville. Nous voulons une église basée sur la vérité, une église basée sur les relations, une église basée sur l'amour. Alors, l'amour. Commençons avec le plus important, l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Premièrement, c'est le point central. Nous voulons inviter les gens qui nous entourent à aimer Dieu. Et si quelqu'un, ce matin, n'est pas trop sûr, eh bien, on aimerait vous encourager à aimer Dieu, pas à être contre Dieu, pas à avoir des reproches à faire à Dieu. Ça veut dire qu'il y en a des fois qui sont frustrés contre Dieu, qui sont fâchés contre Dieu, alors que Dieu vous aime. Et on aimerait vous amener, et on en a parlé dimanche passé, à être réconciliés et à aimer Dieu. Dans la loi, à l'époque des dix commandements, eh bien, voilà ce que Dieu peut dire au travers de Moïse. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il est dit « Écoute, Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et là, cette phrase, c'est une phrase identitaire dans le judaïsme, et pour les Juifs, c'est la phrase qu'on connaît par cœur. C'est le « Shema » Écoute, « Shema Yishraël » Excusez mon accent français en hébreu, j'ai un petit accent de France. « Shema Yishraël » « Adonai » « L'éternel » « Elo et nous » « Et notre Dieu » « Adonai » « L'éternel » « Le Seigneur » « Érad » « Et un » Et il est dit juste après, après donc, « Sois attentif Israël » c'est-à-dire mon peuple, « Sois attentif » « Tu as un Dieu » « C'est l'éternel » « Et il n'y en a qu'un » « Tu n'as pas d'autre Dieu » « C'est l'éternel qui est ton Dieu » et il est dit au verset 5 « Tu aimeras » Et ça, c'est un commandement, c'est un impératif. « Tu aimeras l'éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dès le départ de l'aventure du peuple de Dieu, il y a ce commandement à la base. Dieu est unique « Et c'est lui ton Dieu et tu l'aimeras. » Et ce commandement s'adresse à nous pour nous aujourd'hui encore. Certains vont dire « Oui, mais on est dans le Nouveau Testament. » Mais regardez, Marc, chapitre 12, verset 38. Il y a un scribe, c'est-à-dire quelqu'un, un théologien, on va dire. Un théologien qui avait entendu discuter, qui sait que Jésus répond bien aux questions concernant la parole de Dieu. Il s'approche et il lui pose cette question. « Quel est le premier de tous les commandements ? » C'est quoi le premier, le plus important de tous les commandements que Moïse nous a donnés ? Et voilà ce que Jésus répond au verset 29. « Voici le premier » et il reprend mot pour mot. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Alors, il le dit en grec, alors en français, ça change un petit peu la traduction, mais il est dit au verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus valide la parole, l'ordre que Moïse avait donné à Israël et c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Il y a ce commandement qui est le premier de tous les commandements. Dans un autre évangile, Matthieu, on a exactement la même histoire et on a donc cette question qui est posée au verset 36, Matthieu 22, 36. « Maître, on s'adresse à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Et Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et au verset 38, Jésus rajoute, « C'est le premier et le plus grand commandement. » Alors, s'il y a un commandement à mettre en pratique et si vous n'en mettez qu'un en pratique, ça doit être le premier et ça doit être le plus grand. Avant de mettre d'autres commandements en pratique, mettez le plus grand en pratique. Avant d'imposer d'autres commandements aux autres, commençons par mettre en pratique le plus grand et le premier. Et c'est un commandement, c'est un impératif, c'est un ordre, j'insiste dessus, c'est pourtant quelque chose de simple à comprendre, il n'y a rien de compliqué dans « Il faut que tu aimes Dieu. » Non pas « Il faut que tu ailles à l'église. » Non pas « Il faut que tu fasses telle et telle dévotion, telle et telle pratique religieuse, telle et telle rite. » Il faut que tu aimes. Quelqu'un va dire « Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. » Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer ? Moi, je dis à ma fille, « Tu vois, c'est lui, c'est ce gars-là, c'est lui que tu dois aimer. » Non, je n'ai pas essayé parce que je sais que ça ne marcherait pas. Mais par contre, si Moïse et si Jésus nous rappellent ce commandement-là, c'est parce qu'ils savent que ça va marcher. et que ce n'est pas juste aimer en disant « Si je suis obligé d'aimer, moi, je ne peux pas aimer comme ça sur commande. » Il y a une logique derrière ça. Quand on s'approche de Dieu et quand on apprend qui est Dieu et quand on connaît Dieu, on ne peut que l'aimer. Il est aimable, si on peut dire les choses comme ça, et que c'est quelque chose de naturel et ça doit l'être. Et dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien moderne aujourd'hui, il ne faut pas oublier cette composante d'amour. On ne vient pas à l'Église parce qu'on est obligé. On vient à l'Église parce qu'on l'aime. On ne lit pas la Bible parce qu'on est obligé. On lit la Bible parce qu'on l'aime et on aime entendre sa voix. On ne fait pas de telles ou telles bonnes actions parce qu'on est obligé, mais parce qu'on l'aime. Et vous comprenez que l'amour doit être à la base de tout ce que nous faisons, de nos pensées, de nos mobiles, de nos paroles. Et c'est là un commandement au temps de Moïse et Jésus le rappelle comme étant un commandement parce que, quelque part, c'est l'anticommandement, si je peux dire les choses ainsi, parce que c'est un commandement qui n'en est pas vraiment un. Parce qu'on ne peut pas aimer sur commande et on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer et justement, Jésus dit, tu vois, le commandement que Dieu te donne, ce n'est pas vraiment un commandement, c'est de l'amour. Le commandement que Dieu te donne, ce n'est pas vraiment une obligation, c'est un acte d'amour de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'imposer et obliger, mais c'est quelque chose, par contre, qu'on peut nourrir et faire grandir. L'amour, ça se travaille, l'amour, ça se nourrit et, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on se rapproche de Dieu, plus on apprend à le connaître et plus on l'aime. Il y a des gens comme ça, peut-être qu'on dit, lui, je ne l'aime pas trop, mais en passant du temps avec lui, en passant du temps avec telle ou telle personne, je la découvre, finalement, je l'aime bien maintenant. Vous avez noté ça ? Il y a des gens comme ça qu'on n'aime peut-être pas au départ. Peut-être que dire, mais moi, il n'y a rien qui m'attire vers Dieu, mais peut-être qu'en cherchant à le connaître davantage, en t'approchant de lui, eh bien, l'amour va le grandir en toi. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour plusieurs d'entre nous, et nous pouvons dire aujourd'hui que nous l'aimons. Et nous ne voulons pas le dire d'une manière fausse, parce qu'on parle d'être vrai, d'être une Église vraie, et qu'on puisse dire que ce n'est pas devenu juste un vocabulaire et des paroles, mais c'est ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Nous l'aimons. Ça vous est arrivé comme ça qu'il y ait des gens qui ne vous n'aimaient pas ? Et puis qu'en vous découvrant et en vous connaissant mieux, ils ont fini par vous aimer. Non ? Moi, peut-être, ça nous est arrivé. Vous savez, des gens qui disent « Vous êtes français, vous ? » On n'aime pas les Français, par ici. Quand quelqu'un nous dit « Vous savez, moi, je n'aime pas les Français, mais vous, je vous aime bien. » Bon. Peut-être s'il ne me connaissait pas, il n'aurait pas dit ça, mais comprenez qu'il y a des fois qu'on peut avoir un a priori envers une personne, mais en apprenant à connaître la personne, c'est comme ça qu'on les aime. Et c'est pareil avec Dieu. Et c'est important de s'approcher de lui et de réaliser que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une suite de règles et de commandements, puisque c'est, je le répète, comme un anti-commandement ici. Ce n'est pas « Voilà ce que tu dois faire, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, » c'est « Tu dois l'aimer. » Et tout le reste doit découler de cet amour. Et quand on aime, ce n'est pas difficile. Quand on aime, et si on fait les choses par amour, ce n'est plus une obligation, c'est de l'amour. Vous me suivez ? Dans un couple, dans une famille, on peut faire les choses par obligation ou on peut faire les choses par amour. Et quand on fait les choses par amour, on a des... C'est la Saint-Valentin bientôt. On a des petites ailes dans le dos et c'est facile à faire. Mais quand on les fait par obligation, c'est dur, c'est difficile et c'est pénible. Et la relation avec Dieu ne doit pas être une relation dure, difficile et pénible, mais par amour. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans une de ses épîtres. Il dit « Ses commandements ne sont pas pénibles si nous les mons. » Et quand on fait les choses par amour, c'est différent. Justement, on vient à l'apôtre Jean dans la première épître. Il dit « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et l'apôtre Jean est en train de dire ici « Nous, on a déjà connu cet amour. » Et il va même dire « Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. » Et quand on connaît l'amour de Dieu, quand on connaît la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, on ne peut que l'aimer en retour. Mais si on ne sait pas que Dieu nous aime, c'est plus difficile de l'aimer. C'est plus difficile d'aimer quelqu'un qu'on croit qu'il ne nous aime pas. Mais en connaissant Dieu et quelqu'un veut l'aimer, vous êtes sûrs que Dieu vous aime ? Vous êtes sûrs, vous, que Dieu vous aime ? Vous êtes sûrs que Dieu aime votre voisin et avec tout ce qui lui arrive, Dieu ne doit pas l'aimer beaucoup. Non, il ne faut pas tout mélanger ici et mettre sur le dos de Dieu les malheurs du monde. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Et j'aimerais que chacun dans ce lieu, à Berthierville et ceux qui nous écoutent sur Internet, que chacun puisse être convaincu Dieu t'aime. Et l'apôtre Paul, pour lui, c'est clair et il va même jusqu'à dire Dieu a prouvé qu'il t'aimait. Dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, tristes et morts pour nous. » Le fait que Jésus meure sur une croix au calvaire, c'est la preuve que Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'aurait pas donné son fils. Mais c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce n'est pas la peine de chercher une autre preuve, tu as déjà la preuve ultime. Est-ce qu'on peut donner une plus grande preuve que de donner sa vie pour quelqu'un ? Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aimait. Et l'amour, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et qui peut devenir fade. Dans le sens que, vous avez remarqué que ça peut être un mot qui est très noble, on va parler de l'amour comme étant quelque chose d'extraordinaire ou alors on peut parler de l'amour comme étant quelque chose de fade. Lui, je l'aime bien. Ça veut dire quoi ça, je l'aime bien ? Oh, je l'aime, je l'aime bien. Un peu comme tu mets un j'aime sur Facebook. clink, j'aime. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est plus que ça. Mais aujourd'hui, le mot, le verbe aimer, ça veut, ça a malheureusement des fois dans certains contextes plus la force que ça devrait avoir. Aimer devrait nous amener à détrocher la lune. Non ? Quand on aime, quand le fiancé aime sa fiancée, il est prêt à tout pour elle s'il l'aime. Oh non, il y a un match de hockey ce soir, je n'ai pas envie de venir te voir. Et la fiancée se dit, il m'aime ou pas ? Le mot aimer doit avoir du sens. Et déjà, au temps de Jésus, il y avait des gens qui disaient aimer Dieu mais qui n'avaient pas l'amour de Dieu. Dans Jean 5,42, Jésus dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Et la même traduction dans la Bible en français courant traduit ainsi, d'ailleurs, je vous connais et je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Vous savez, c'est le même contexte où Jésus va parler d'hypocrite. On en a parlé il y a quelque temps quand on a démarré cette série et on a dit on ne veut pas être une église avec de l'hypocrisie mais une église vraie. Pas une église avec un amour hypocrite mais une église vraie. Et on ne peut pas mentir à Jésus. Et Jésus va dire à ces gens-là, vous dites que vous aimez Dieu et que vous mettez en pratique le premier de tous les commandements de la loi, à savoir, tu aimeras l'éternel ton Dieu. Mais Jésus dit, je sais et je vous connais, je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Waouh ! Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on aime forcément Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait telle ou telle pratique religieuse qu'on aime vraiment Dieu. Et l'éternel regarde au cœur et il sait ce qu'il y a dans notre cœur et c'est important d'avoir un amour fort, d'avoir l'amour de Dieu, de recevoir l'amour de Dieu et d'avoir l'amour pour Dieu. Parce que quand on réalise, pour reprendre ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, quand on réalise la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu, on ne peut que l'aimer en retour. On profite pour ouvrir une parenthèse dire qu'à partir de février sur le site de l'église de Pentecôte.tv, on va repasser la série sur l'épître aux Éphésiens que j'avais enregistré il y a quelques mois en Australie. Je refais ma parenthèse. Et dans Romains 8.35, c'est un passage connu qui parle de l'amour de Dieu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont même utiliser ce passage lors d'un mariage. Il faut comprendre ici ce qu'il est écrit dans ce texte que l'apôtre Paul dit dans Romains 8. Et peut-être pour nous aider à mieux saisir le texte, je vais la lire dans une traduction à laquelle on n'est peut-être pas habitué. C'est la nouvelle Bible seconde, la MBS. Romains 8.35. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Qui nous séparera de l'amour du triste ? La détresse ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le dénuement ? Le péril ? Ou l'épée ? Et là, on va répondre avec l'apôtre Paul. Évidemment, que ce n'est pas la persécution qui va m'empêcher d'aimer triste. Oui ? On est d'accord avec ça, vous ? Oui ? On peut m'arracher les ongles ? On peut me couper les pieds ? On peut me brûler ? On peut me faire manger par des lions ? Moi, je continuerai à l'aimer. Alléluia ? Vous êtes toujours là ? La détresse ? L'angoisse ? Vous savez, des fois, ah non, là, je ne peux pas, il fait moins 20. Il ne faut pas sortir quand même moins 20. Des fois, il y a des petites choses qui nous empêchent et qui nous freinent. Et l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas la détresse, ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le dénuement, ce n'est pas le péril. Est-ce que c'est dangereux de venir à l'église le dimanche matin ? Est-ce qu'il y a des bandes armées qui risquent de vous interpeller ? Non, ce n'est pas trop dangereux de venir à l'église. Il n'y a pas de milice ou l'épée. Et il est dit au verset 36, « Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. » Mais il dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et si l'apôtre Paul peut avoir autant d'assurance et de dire, « Je sais, je sais que je sais que nous sommes plus que vainqueurs, qu'il y a la victoire, que ce n'est pas la mort, que ce n'est pas l'épée, que ce n'est pas l'angoisse, que ce n'est pas la détresse, que ce n'est pas le péril, que ce n'est pas la faim qui pourra me séparer de l'amour que j'ai pour mon sauveur. Et si je sais qu'on peut être vainqueur dans ces choses-là, c'est parce que je sais qu'il nous a aimés. » C'est là le point de base. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et quand on sait qu'il nous a aimés et qu'il nous a tellement aimés, eh bien, ça met de l'assurance dans notre cœur et rien ne peut nous séparer de son amour. Mais pour ça, faut-il encore être convaincu de son amour. et c'est important d'apprendre à le connaître, d'apprendre à mieux le connaître au travail de sa parole, au travail de son esprit, au travail de sa présence, pour avoir cette conviction comme l'apôtre Paul. « Je sais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il m'aime. Et il continue au verset 38 en disant « Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Waouh ! Rien ne peut nous séparer. Je l'aime tellement. C'est dans les belles histoires d'amour, dans les beaux romans, je ne sais pas si vous pensez tout de suite à Roméo et Juliette ou d'autres encore, ils s'aiment tellement que rien ne peut les séparer et rien ne peut les empêcher de s'aimer, même si la belle famille n'est pas vraiment sympathique. C'est une histoire comme ça, non ? Une histoire de Roméo et Juliette, ça vous dit quelque chose ? Ils s'aiment tellement qu'aucune circonstance ne peut les empêcher de s'aimer. Et est-ce que nous, on a cet amour pour Dieu, ce même genre d'amour de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, de dire, « Seigneur, je t'aime tellement que rien, même si ça va mal dans ma vie, même si ça va mal autour de moi, même s'il y en a qui me font de la misère, même si, et je m'adresse peut-être plus pour ceux qui sont sur Internet parce que je ne crois pas que ce soit le cas ici, même si dans mon Église, on me fait des misères, rien pourra me séparer de l'amour de Dieu et tenir ferme parce que ce n'est pas la vie autour et les circonstances qu'il y a autour de nous qui vont déterminer l'amour qu'on a à l'intérieur. Et l'apôtre Paul dit ici, « Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et j'en parlais dimanche passé de cette lettre que Jésus a écrite à l'Église d'Éphèse, ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Vous voyez, le plus important pour Dieu, c'est qu'on l'aime. Alors, ce qui lui fait le plus de peine, c'est quand on l'aime moins. Et pire encore, quand on abandonne son premier amour. Vous savez, le premier amour, c'est celui qui est tout feu, tout flamme. Le premier amour, c'est celui qui a plein de zèle, c'est celui qui est, certains vont dire peut-être naïf, mais celui qui est franc, qui est direct, qui est vrai. Après, on devient un âge de raison, mais peut-être qu'on raisonne un peu trop, qu'on devrait continuer à garder cette flamme et ne pas abandonner son premier amour, mais continuer à aimer Dieu de tout notre cœur. parce que Jésus reproche à l'Église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Alors, si on se souvient ce matin que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu, veillons sur notre cœur pour continuer à l'aimer et ne pas abandonner l'amour qu'on avait pour lui il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a quelques décennies, mais au contraire, réanimer la flamme. J'arrive au deuxième point, aimer tout simplement. Aimer tout simplement. On est appelé à aimer Dieu et présenter comme étant amour. 1 Jean 4,8, il dit Dieu est amour, mais il dit aussi celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. Et là, il s'agit d'aimer dans le sens complet du terme, il s'agit d'aimer Dieu, il s'agit d'aimer son prochain, il s'agit d'aimer son frère, il s'agit d'aimer son voisin, il s'agit de s'aimer soi-même. il s'agit de s'agit d'aimer, la Sous-titrage ST' 501